Donc je me présente un tout petit peu, je suis fondamentalement ingénieur et donc je vais vous parler du revenu de base au plan technique et avec des chiffres en décrivant le système français actuel, pourquoi et comment le changer. Alors c'est une démarche inhabituelle, pourquoi ? Parce que le système socio-fiscal français est d'une extrême complexité, le connaître est difficile et le défi pour moi ce soir c'est de l'expliquer simplement. Donc j'aime bien employer un terme qui ne soit pas connoté au plan philosophico, je ne sais pas quoi, donc plutôt que revenu de base, revenu d'existence, etc. Je vais préférer souvent le terme agnostique de linéarisation, c'est-à-dire que faire simple c'est faire linéaire, éviter les seuils et les discontinuités. Excusez-moi le son n'est pas super, ça grésille, ça chointe un petit peu pour moi en tout cas, peut-être qu'il faut être trop près du micro, je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'il se passe, est-ce qu'il faut que je parle moins fort peut-être, est-ce que c'est mieux comme ça ? Oui, un peu mieux, oui. C'est un peu mieux comme ça, d'accord. Donc c'est peut-être que je parlais trop fort simplement. Donc je commence par, il faut m'arrêter à nouveau si c'est désagréable, parce qu'écoutez, si le son n'est pas bon, c'est pénible. Donc je vais commencer par poser quatre questions qui vont illustrer que ma visée n'est pas de vous convaincre de quoi que ce soit ou de ce qu'est le bon revenu de base, mais de vous faire réfléchir. Alors première question, pour vous, est-ce qu'il s'agit, je ne vous en demande pas de répondre aux questions maintenant, c'est bon. Donc pour vous, est-ce qu'il s'agit d'augmenter les minimas sociaux ou pas ? Et si vous pensez oui, pourquoi changer de système ? Il suffit d'augmenter le RSA. Deuxième question, quels dispositifs seront soit remplacés par le revenu de base, soit maintenus ? Troisième question, combien ça coûte et comment finance-t-on ? Quatrième question, est-ce qu'il s'agit d'encourager à l'emploi ou au contraire de permettre de ne pas travailler ? Bon, je n'y réponds pas maintenant, vous aurez peut-être une meilleure idée de ces questions à la fin. Mon but, c'est aussi de vous permettre d'utiliser ce que je vais dire en personnalisant certaines des diapos que j'ai faites et que je vais continuer d'ailleurs à enrichir et à tenir à jour. Je commence donc par vous présenter le site où elles sont téléchargeables. Voilà, si je ne me trompe pas, est-ce que vous le voyez ? Oui. Bon, c'est bon. Donc, vous voyez que ça, c'est mon site personnel. Il y a une rubrique Revenu Universel où je suis et il y a marqué Jeux de Diapo 2023 personnalisable. Vous pouvez le charger, le fichier, en format ODP, c'est-à-dire les LibreOffice Impress, c'est l'équivalent de PowerPoint gratuit, et Diapo LR PDF, si vous préférez. Alors, le fichier Diapo LR ODP contient non seulement les diapositives, mais également des notes sur presque chacune. Donc, si vous avez envie de plus de détails, vous pouvez aller voir les notes associées au diapo. C'est-à-dire que c'est une poteur brossée ? Pardon ? Oui. Bon, alors, vous voyez en dessous, il y a une proposition de télécharger un tableur simulateur. Ça, c'est pour ceux qui connaissent bien les tableurs parce que c'est compliqué, mais c'est l'outil qui me sert à faire les graphiques. Et si vous avez la compétence pour le tripoter et le paramétrer comme vous voulez autrement, ça peut être intéressant. Alors, pour plus de détails aussi, ils sont un peu plus bas. J'ai écrit deux livres. Un sur la face cachée des prestations familiales en français pour vous, c'est le revenu de base pour les enfants. Et le deuxième tome, c'est le revenu de base pour les adultes, la face cachée des dispositifs sociaux fiscaux. Ces livres sont un peu épais, mais on n'est pas obligé de tout lire. On peut lire que certains chapitres si on a envie de s'y intéresser. Mais c'est pour vous dire que la matière est importante. Alors, le menu du site… Il y a quelqu'un qui parle ? Non, ce n'était pas une question. Alors, le menu du bon site illustre mes centres d'intérêt qui vont du plus concret, l'informatique, au plus spirituel, la Bible et la méditation zen. Mais je ne suis pas philosophe. Citer les penseurs connus, ça ne m'intéresse pas. Je préfère les faits, les décrets, les chiffres. Et à partir de là, je me fais une idée du fonctionnement de notre société. Alors, je passe maintenant au fichier de diapo. Je ne présenterai pas tout, il y en a quelques-unes que je saute. Ici, pour dire que le RSA qu'on a en France n'est pas un revenu universel ou un revenu de base parce qu'il n'a pas les caractéristiques qu'il faut. Il est par foyer et non pas individuel. Il est conditionnel et il est versé par le système social. C'est donc une aumône plutôt qu'un droit qui serait versé par le système fiscal. Alors, je passe ici. Voilà, je commence par un premier graphique ici. Et on va passer un petit peu de temps pour être sûr qu'on comprenne bien le graphique. Parce que rentrer dans un graphique, il faut toujours un petit peu de temps. Donc, de quoi s'agit-il ici ? Donc, ce graphique présente comment le système actuel transforme le revenu net que reçoit un salarié en revenu disponible en ajoutant des aides et en retranchant des impôts. Vous voyez, il y a ce qu'on reçoit de l'entreprise qui est modifié par l'État. Et je commence donc par le cas le plus simple d'un célibataire. Ici, vous avez une échelle en abscisse qui va de 1 SMIC ou 0 SMIC à 8 fois le SMIC. 8 fois le SMIC, c'est entre 10 et 11 000 euros net par mois. Et puis, vous avez ici l'action de l'État en euros par mois. Donc, vous avez le 0 ici. En bas, on paye des impôts. En haut, on reçoit des aides. Donc, à gauche, à l'extrême gauche, l'État donne 539 euros de RSA. C'est le tarif de 2023, début 2023, prime de Noël comprise, à ceux qui n'ont rien. Et puis, on a ce montant qui diminue peu à peu avec le phénomène de la prime d'activité. On arrive au zéro. Alors, le zéro, c'est à peu près à 1,3 SMIC, c'est-à-dire 1 700 euros net par mois. Et là, il n'y a ni aide ni impôt, ou tout au moins un petit peu qui se compense. Et au-delà, on passe en dessous du zéro. Il y a un impôt sur le revenu qui est calculé avec un système de tranche. Par exemple, pour un revenu de 4 fois le SMIC, c'est-à-dire 5 400 euros net par mois, on a 1 000 euros par mois d'impôt. Et donc, il reste 4 400 euros de revenu disponible. Alors, cette courbe, elle bouge un peu, elle a des oscillations. Pourquoi ? Eh bien, parce que notre système est compliqué. Il est composé de plein de dispositifs. Et on pourrait le remplacer par une droite toute simple. Alors, voilà ce que ça donnerait. J'ai mis en pointillé la linéarisation de ce que produit notre système socio-fiscal compliqué. Le point de départ à 539 euros, l'actuel RSA, demeure. Et on a une pente qui est de 30%. C'est-à-dire que cette droite, elle est composée d'un revenu universel ou un revenu de base de 539 euros pour tout le monde et d'une redevance de 30% de tous les revenus qui remplacent l'impôt sur le revenu. Donc, j'espère que c'est clair comme ça pour vous. Donc, vous voyez que quand on fait ça, rien ne change sur le fond. Enfin, pratiquement rien, l'arrondi par-ci, par-là. Et que donc, un tel changement ne rapporte rien aux individus et ne coûte rien à l'État. Donc, budget d'un tel revenu de base, pratiquement zéro, en tout cas pour les célibataires. Alors, si on a une formule avec 539 euros d'impôt négatif, disons, et 30% de redevance, c'est parce que cette formule, elle est dans la brochure fiscale pour les gens qui sont dans la tranche de 30%. Vous voyez ici un extrait de la brochure fiscale, page 361. La brochure fait 430 pages, c'est dire que c'est simple. On a donc ici marqué qu'il y a un impôt qui est revenu multiplié par 0,30, 30%, et une ristourne de 6 078 euros par an et par part pour ceux qui sont dans cette tranche qui va de 26 000 à 74 000 euros de revenu par an. Et bien, cette formule, si on la traduit en formule mensuelle et qu'on tient compte du passage de 2022 à 2023, ça donne à peu près 30% moins 539 euros par part et par mois. Donc, vous voyez qu'on a une conjonction des planètes entre ce 539 euros qui est à la fois dans la formule de l'impôt pour les gens qui sont taxés à 30% et qui est dans le RSA. D'où la possibilité de tirer une droite sans changer grand-chose. Alors maintenant, on va passer au couple. Donc, la linéarisation, le revenu de base que je présente, donne au couple non pas une fois, mais deux fois 539 euros. C'est normal, il y a deux parts fiscales. Et donc, quand on est dans les tranches du côté de 30% ici, on a grosso modo une coïncidence entre la courbe existante en très plein et la courbe en pointillé qui est le projet. Par contre, vous voyez qu'il y a un bug pour les bas revenus, enfin bas et jusqu'à 3 SMIC quand même. C'est-à-dire que le système existant est pingre pour les couples par rapport à la linéarisation. Et il y a un écart pour ceux qui n'ont rien qui est de 300 euros. C'est-à-dire que ces 300 euros sont ce que perdent deux personnes pauvres quand elles décident de vivre ensemble. Je dis de vivre ensemble et non pas de se marier parce que si elles vivent ensemble sans le déclarer, la CAF va les traquer et va réduire leur RSA, voire leur faire rendre ce qu'elles auraient touché en trop. Alors, le calcul du RSA pénalise tellement la vie conjugale. Je vais changer de… je passe ici. Donc, ici, pour situer un peu, je suis sur un graphique, donc vous avez pris l'habitude un petit peu de comprendre. Avec la courbe rouge ici, vous la retrouvez ici en rouge bric, si l'on peut dire, mais il n'y a que la courbe, il n'y a plus l'explication qu'il y a d'un côté des impôts et de l'autre côté ce qu'on reçoit. Il y a toujours le zéro et la courbe ici, mais sans explication. Il y a simplement la courbe des célibataires qui est mise à côté. Et on voit bien comment ça s'articule. La courbe des célibataires commence à 139 euros et la courbe des couples devrait commencer au double, mais elle commence plus bas et il manque 300 euros aux couples pauvres et modestes. Et puis, vous voyez ici la différence d'impôt entre un célibataire et un couple pour un même salaire et de 533 euros, c'est-à-dire pratiquement 539, c'est quasiment pareil. Et la pente, pour les célibataires comme pour les couples, la pente de la linéarisation, c'est 30%. Alors là, il se trouve que cette pénalisation de 300 euros, elle est quand même grave pour les couples pauvres, c'est quand même pas rien. Et il y a des services sociaux qui conseillent verbalement aux couples pauvres de se cacher. On est donc en pleine hypocrisie avec d'un côté l'État avec la CAF qui traque les concubins non déclarés, et d'un autre côté certains services sociaux qui verbalement conseillent de se cacher. L'État n'a pas à être intrusif dans la vie de chacun, à traquer les concubins non déclarés. Le revenu de base est individuel, indépendant du statut conjugal. Alors, corriger cette anomalie relative aux couples pauvres a un coût. Et c'est pas la seule anomalie à corriger. Le changement va coûter pour 3 ou 4 motifs. Deux autres motifs, à part les couples pauvres, sont importants. Il y a les 18-24 ans qui seront avec le revenu de base considérés comme des adultes, et donc ils auront 539 euros. Et il y a les non-recours qui sont la conséquence de la complexité des démarches et des formulaires. Et puis il y a les enfants, mais les enfants, on va en parler plus tard, les familles avec un enfant sont brimées, et il y a un équilibre à trouver un peu différent avec les familles nombreuses. Donc, corriger ces anomalies pourrait coûter 20 milliards par an. Alors, c'est à la fois significatif et raisonnable. Le budget pourrait provenir de la suppression du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus financiers et des niches fiscales, c'est-à-dire la suppression d'avantages qui sont donnés aux plus riches par l'impôt sur le revenu actuel. On pourrait aussi augmenter les 30 %. Alors, je vous ai parlé, j'espère que je ne vais pas trop vite et que ça suit, arrêtez-moi si mon rythme n'est pas adapté, je vous ai parlé du salaire net, et ce point mérite d'être précisé et compris. Alors, voilà un petit tableau, cette fois-ci, qui explique le vocabulaire et ce qui se passe pour passer du superbrut, le superbrut, c'est ce que dépense l'entreprise pour un salarié, au revenu disponible dont dispose in fine le salarié. Et vous avez toute une série d'étapes. Alors là, j'en ai noté une dizaine, mais sur mon tableur qui calcule tout, il y en a une centaine. C'est-à-dire que la présentation ici, elle est simplifiée, voire outrageusement simplifiée. Et donc, ce que je vous ai mis, c'est comment ça se déroule avec des plus et des moins. Et pour trois cas de figure, un salaire de 0,5 SMIC, un salaire de 1 SMIC et un salaire de 5 fois le SMIC. J'ai supposé qu'à 0,5 SMIC, donc un mi-temps et un SMIC, les familles étaient locataires. Et à 5 SMIC, j'ai supposé que c'était une famille propriétaire de son logement. Et j'ai pris une famille de deux parents, donc un couple et quatre enfants, de manière à ce que les principales prestations apparaissent dans le tableau, qu'il y ait aussi les prestations familiales. Donc, on va dérouler. Qu'est-ce qui se passe quand on passe du haut ce que paye l'entreprise à tout en bas le revenu disponible ? Eh bien, d'abord, il y a les cotisations. Alors, il y a les cotisations patronales. Quand on les enlève, on arrive au salaire qu'on appelle le salaire brut. Vous voyez que les cotisations patronales sont très faibles quand on est au SMIC et qu'elles sont beaucoup, beaucoup plus élevées quand on est loin du SMIC, parce qu'il y a des rabais pour les bas salaires. Il y a des exemptions de cotisations patronales pour les bas salaires qui les ramènent pratiquement à 0. En enlevant les cotisations à la fois patronales et salariales, on arrive au salaire net. C'est celui qui est effectivement versé au salarié. Le salarié peut avoir par ailleurs des revenus financiers et avec tout ça qu'on déclare au fisc, le fisc calcule un impôt sur le revenu qui est nul pour la moitié des foyers français qui n'ont pas un revenu suffisant pour payer un impôt et pour l'autre moitié, il n'est pas nul. Et puis ensuite, on a d'autres choses qui interviennent, c'est plutôt des allocations et des aides, sauf la taxe foncière pour ceux qui sont propriétaires. Mais donc on a au niveau du logement, des aides au logement possibles quand on est locataire. Des prestations familiales, c'est les quatre enfants. Mais vous voyez que les prestations familiales sont plus faibles à cinq SMIC. Donc il y a des tas de prestations qui sont bornées, soumises à des conditions de ressources. Il y a le RSA, la prime d'activité, la prime de Noël. Il y a des avantages autres comme la complémentaire santé. Donc c'est pour les couples très, très modestes. Et puis toute une série de machins divers très nombreux et petits qu'on voit se multiplier en ce moment. C'est l'échec énergie, l'échec inflation et les tarifs sociaux. Quand on va dans un musée ou qu'on va à la cantine et qu'on est pauvre, on peut payer moins cher. Bref, au bout de tout ça, il y a un disponible qui reste et qui est indiqué là. Alors pourquoi je vous présente ce tableau ? Eh bien, vous pouvez le regarder et puis vous dire mais là-dedans, par rapport à ce que j'imaginais, qu'est-ce qui me surprend ? Et c'est une démarche intéressante parce que si vous avez des idées fausses sur ce que produit le système actuel, c'est bien de les corriger, de les objectiver. Mais en fait, ce n'est pas mon propos. Donc vous pouvez regarder ça plus tard à tête reposée. Moi, mon propos, c'est de regarder quelle est la bonne assiette pour faire payer les 30% dont on a parlé. J'ai dit comme ça que ça allait être le salaire net, mais en fait, il y a du pinaillage possible sur ce point-là. Voilà. Alors, donc, en fait, je redis quelque chose ici. C'est qu'on pourrait, et ce serait l'idéal, tout simplifier en disant, on va prendre le salaire super brut comme assiette de la flat tax et on va supprimer tout ça et remplacer ça par un taux unique. En fait, c'est impossible à cause des cotisations patronales qui sont trop loin d'être linéaires. Il y aurait trop de différences avec le système existant. Et puis, il y a les cotisations salariales qui ne sont pas les mêmes selon qu'on est actif, qu'on est retraité, qu'on est chômeur, enfin, différents cas. Donc, on est amené à dire ce qu'on peut raisonnablement rationaliser avec un système de revenu de base, c'est ce qui se trouve en aval du salaire net, entre le salaire net et le salaire disponible. Mais là aussi, il faut quand même qu'on soit plus précis. Le salaire net peut prêter à discussion. Voici sur quoi peut porter la discussion. Il y a l'assiette que retient Bercy, que Bercy appelle le net imposable. Et il y a une différence avec le revenu net. Et en fait, les différences sont principalement les suivantes. Il y a une différence entre le net imposable et ce que Bercy appelle le revenu fiscal de référence. Il y a des divers qui ne sont pas imposables entre les deux. Il y a les revenus non fiscalisés du type les livrets A. Il y a les niches fiscales et le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus financiers, qui est aussi un truc. Il y a les frais professionnels, soit forfaitaires, soit réels. Et puis, il y a une petite bizarrerie, c'est qu'il y a des cotisations salariales qui sont déductibles et d'autres qui sont non déductibles. Donc, ma proposition discutable, ce serait de simplifier tout ça en disant, on enlève tout ça et l'assiette pour la flat tax, c'est le revenu net. Si on retient à l'extrême l'assiette actuelle de Bercy, on a un montant plus petit qui conduit à avoir une flat tax nominalement un peu plus élevée, évidemment. Je ne vais pas parler de ça davantage, je voulais surtout attirer votre attention sur le fait que cette question existe et qu'elle est discutable. Alors, si on se résume sur les dispositifs qui sont impactés par le revenu de base, qu'est-ce qui est supprimé, qu'est-ce qui est maintenu ? Donc, ce qui est supprimé, c'est les minima sociaux du type RSA ou allocation de soutien, de solidarité spécifique, c'est-à-dire les chômeurs en fin de droit, qui est équivalent au RSA. Il y a l'impôt sur le revenu et puis il y a toute une série d'allocations familiales, dont le supplément familial de traitement qui ne concerne que les fonctionnaires et qui est une redondance anormale, c'est la Cour des comptes qui le dit, avec les allocations familiales du régime commun. Donc, vous voyez qu'en supprimant le SFT, je suis dans une démarche qui est technique et non pas politique pour arranger tout le monde, parce que supprimer le SFT, ça va faire crier les fonctionnaires. Et ce n'est pas mon propos de savoir qui va crier ou pas, mon propos, c'est moi, je propose quelque chose qui me semble rationnel. Et puis, sont maintenus, donc les cotisations patronales et salariales, le chômage, la retraite, la santé, les aides au logement sont maintenus, c'est un sujet à part, parce qu'on ne peut pas raisonnablement remplacer les aides au logement par un montant par personne. Et il y a l'allocation de soutien familial, ça concerne les familles monoparentales, et puis les gardes d'enfants, que je conserve, parce que c'est des dispositifs pour les familles monoparentales, c'est nécessaire, et pour les gardes d'enfants, c'est tellement compliqué que rationaliser un pareil bazar, c'est épouvantable. Et puis, il y a l'allocation d'adultes handicapés et l'allocation de solidarité pour les personnes âgées qui sont actuellement à un niveau d'environ 950 euros et non pas de 539 euros. Donc, l'idée, c'est de les remplacer par un complément pour que les intéressés n'y perdent pas. Alors, on va maintenant passer aux enfants. Alors, là aussi, on va prendre le temps de comprendre ce graphique, de quoi il s'agit. Donc, toujours, on a l'échelle qui va de 1 ou 0 à 8 fois le SMIC. Et qu'est-ce que j'appelle effet enfant ? Eh bien, l'effet enfant, c'est la différence entre un foyer avec enfant et un foyer sans enfant au plan global, à la fois des aides et des impôts, et puis des allocations. Donc, autrement dit, à salaire égal, quand on a des enfants ou qu'on n'a pas d'enfants, ça fait quelle différence ? Parce que si je ne comptais que les allocations familiales, c'est une petite partie de l'effet enfant. Et donc, ici, j'ai pris le cas le plus simple d'un couple avec un seul enfant. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici la différence en très rouge entre ce couple et un couple qui n'aurait pas d'enfant. Donc, pour les foyers aisés, il y a 150 euros de plus liés à la présence de l'enfant. C'est une réduction d'impôt. C'est ce qu'on appelle le quotient familial. Et puis, il y a un trou. Et puis, pour les foyers les plus pauvres, il y a un RSA ou une prime d'activité qui est majorée à cause de la présence de l'enfant. Et puis, il y a l'allocation de rentrée scolaire. Et vous voyez qu'à gauche, on est à 180 euros à peu près. Et à droite, on est à 150 euros. Mais au milieu, il y a le trou. Et pour les foyers qui sont à deux SMIC et qui ont un enfant, eh bien, ils n'ont rien de plus que s'ils n'avaient pas d'enfant. C'est extrêmement curieux. Et on voit que la France est coupée en trois. Les pauvres, les riches et les foyers modestes ou moyens au milieu. Et chacun a son dispositif pour lui. Et les règles sont toutes très compliquées. Alors du coup, qu'est-ce que ça produit ? Eh bien, ça produit que chacun défend ce qu'il connaît et qui le concerne. Et ça produit donc la lutte des classes et non pas la fraternité. Vous voyez, la conséquence d'un foutoir dans nos dispositifs et de leur complexité, c'est que chacun a ses dispositifs et ignore ceux du voisin. Donc, on a beaucoup de mal à dialoguer, à se comprendre et encore plus de mal à vivre la fraternité. Alors, quand on passe de un enfant à deux enfants, puis trois enfants, puis quatre enfants, on voit que le nombre de dispositifs augmente. Alors ici, on est à quatre enfants et le montant est sensiblement homogène, quels que soient les revenus. C'est entre 200 et 250 euros par mois et par enfant. Donc, vous voyez qu'il y a un trait qui est là. C'est dire, mais pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne remplacerait pas tout ce fatras par une allocation familiale unique ? Unique, quel que soit le rang de l'enfant dans la famille est unique, quel que soit les revenus de la famille. Et ce trait rouge, donc, je l'avais porté sur les autres cas de figure. On voit que les familles avec un et deux enfants seront gagnantes et que les familles à trois et quatre enfants seront un petit peu perdantes, puisqu'elles sont aujourd'hui très favorisées. Alors, je vais vous montrer le graphique suivant qui est absolument surréaliste et qui reprend les résultats pour chacune de ces quatre configurations familiales. Et puis, qui ajoute le cas des familles monoparentales. Donc, vous avez en bas et en très plein les couples de un à quatre enfants et en haut, en pointillé, les familles monoparentales de un à quatre enfants. Et ça indique toujours l'effet enfant par enfant. Et par mois. Donc, vous voyez qu'on retrouve le couple qui a un enfant et qui gagne deux SMIC qui a zéro. On retrouve les 150 euros pour un enfant ici. Et puis, on voit au-dessus les deux, trois et quatre enfants qui ont un peu plus. Ça tourne autour de 200, 250 euros. Et pour les familles monoparentales, on a quelque chose d'un petit peu différent quand on est pauvre, mais d'extrêmement différent et extrêmement généreux quand on est riche. Finalement, ici, on a une famille qui touche zéro et qui gagne deux SMIC. Et là, on a une famille qui touche 600 euros par enfant. Donc, pour quatre enfants, ça fait 2400 euros par mois alors qu'elle gagne cinq fois le SMIC. Vous voyez que c'est complètement surréaliste, ce truc-là. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas distinguer là-dedans ni quelle est la politique familiale qui est voulue, ni quelle est la politique en matière de réduction de la pauvreté qui est voulue. Alors, quand j'ai présenté ce graphique au haut-commissaire à la famille, il a simplement fait remarquer que comme il n'y a pas beaucoup de familles monoparentales riches, la plupart des familles monoparentales sont pauvres, eh bien, ça ne coûte pas très cher à l'État de leur donner trop. C'est quand même une réponse un peu courte. Donc, la solution rationnelle, elle est évidente. on tire un trait horizontal. Donc, le trait horizontal pour les couples, il est figuré en rouge ici. Ça dépend de l'âge des enfants. Donc, c'est pour ça que le trait est large. Et puis, pour les familles monoparentales, on donne davantage. Ça correspond à l'allocation de soutien familial qui existe et qui a fortement augmenté au mois de novembre 2022 et qui est maintenant d'environ, je dois dire, peut-être 180 euros par mois par enfant, c'est tout à fait, tout à fait important. Donc, si les courbes pointillées sont très hautes, c'est beaucoup plus haut qu'elles n'étaient depuis le mois de novembre. Donc, alors, on peut penser que cette allocation familiale unique serait un gros changement pour certaines familles, mais avant d'arriver à quatre enfants, on passe tout le monde par les cases un, deux et trois enfants. Et puis, quand les enfants arrivent à l'âge adulte, on repasse par les cases trois, deux et un enfant à charge. Et donc, le cumul des aides de l'État sur la vie d'une famille nombreuse ne serait pas très différent de ce qu'il est aujourd'hui. La famille aurait un peu plus avec un ou deux enfants et un peu moins avec trois ou quatre enfants. Donc, voilà, là, je vous ai présenté ce graphique-là avant qu'on ne parle des enfants avec la courbe pour les célibataires ici et la courbe pour les couples ici. Là, j'ai simplement rajouté la courbe pour une famille de quatre enfants pour qu'on comprenne bien comment se situent les choses. On a une linéarisation avec des courbes qui baissent de 30 %, c'est la pente, et on rajoute des choses les mêmes pour tout le monde, soit parce qu'il y a un conjoint, soit parce qu'il y a des enfants. et donc ici, on a pour les quatre enfants avec les âges que j'ai considérés, on a 863 euros de plus par mois à cause des quatre enfants, mais c'est 863 du début jusqu'à la fin pour les courbes pointillées. Et vous voyez comme la courbe bleue est heurtée, évidemment, tous ces zigzags ne sont pas voulus par le législateur, c'est la conséquence irréfléchie et impensée d'une accumulation de dispositifs plus ou moins cohérents qui s'entassent au fil du temps. Alors, j'insiste maintenant sur les problèmes insolubles qu'on crée si on définit des seuils. Je regarde l'heure, oui. Bon, alors, quel problème posent les seuils ? S'il y a des seuils, il faut définir quelles sont les ressources qu'on va prendre en compte ou pas et définir la période sur laquelle on va les compter. Alors, on peut dire je vais prendre les ressources de la dernière année connue, seulement c'est très ancien et la situation de la famille peut avoir beaucoup changé dans l'intervalle. Donc, ça n'est pas efficace. Ça a été pratiqué longtemps mais ce n'est pas juste. Si on prend le mois, le mois, ça va produire des allocations instables parce que les ressources dans le mois, ça peut bouger beaucoup. Alors, le compromis que les technocrates ont imaginé, ils appellent ça l'effet figé trois mois. C'est le compromis trimestriel fondamentalement et arrangé pour que ce soit un peu lissé. Le résultat, c'est qu'il est complètement incompréhensible et que personne ne comprend le calcul. En tout cas, je peux vous dire qu'une des conséquences, c'est que si on a un salaire trimestriel de 800 plus 800 plus 800 sur trois mois, ça ne produit pas la même prime d'activité qu'un salaire de 0 plus 2400 plus 0. C'est tordu, mais c'est le résultat des règles. Donc, on voit ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir du moment où il y a des seuils et donc des bases ressources où on définit quelles sont les ressources à prendre en compte et à quelle date, on rentre dans un processus sur lequel il n'y a pas de solution satisfaisante. Qu'en est-il de l'incitation à travailler ? Le labyrinthe actuel crée l'angoisse. Les bénéficiaires des minima sociaux ont peur de perdre leurs avantages s'ils déclarent plus de revenus. Le revenu de base, simple à comprendre, linéaire et donc sans effet de seuil, rassure, supprime un frein important à l'emploi. Qu'en est-il du respect de la vie privée ? Alors, quand je vois le questionnaire intrusif de demande de RSA et que j'imagine que des jeunes doivent le remplir, j'ai honte pour le pays soi-disant des droits de l'homme dans lequel nous sommes. C'est insensé de demander à des jeunes, par exemple, de dire « quel jour vous êtes mis en couple ? Quel jour vous avez rompu votre vie de couple ? » Le système est incompréhensible. Alors, si vous n'êtes pas convaincu de ça, je vous invite à essayer les simulateurs en ligne et notamment le simulateur public qui recense ce qui traite 58 aides différentes. c'est complètement… c'est complètement… enfin, c'est fou, c'est… ça permet vraiment de comprendre que le système est débile. Alors, quelles sont les aides que peut espérer une famille pauvre ? si vous essayez de comprendre avec ces simulateurs ou avec d'autres recherches sur Internet le calcul de la prime d'activité, eh bien, si vous êtes Bac plus 5, vous y arriverez peut-être. Si vous essayez de comprendre le calcul de l'allocation adulte handicapé, là, vraiment, il faut être Bac plus 10. c'est invraisemblable, horrible. Chaque année, il y a des centaines de milliers d'erreurs qui sont corrigées par la CAF principalement, c'est elle qui est concernée, et des personnes sans ressources doivent rembourser des trop perçus. C'est une maltraitance qui touche les plus pauvres et qui est un scandale. Nos élus aussi sont dépassés et ils ne peuvent que voter des rustines sans comprendre et ces rustines font pire que mieux. Alors, pour cacher l'horreur, on ment. Le système est hypocrite. On annonce beaucoup et on donne peu. Alors, j'ai pris un exemple. Quand on est une femme seule avec trois enfants, la prime d'activité nominale est de 1290 euros. Et si on gagne 600 euros par mois, c'est-à-dire même pas la moitié du SMIC, les déductions sont telles qu'ils restent au bout du compte 82 euros. C'est n'importe quoi. Alors, évidemment, c'est un dispositif qui s'ajoute à plein d'autres. Donc, je ne dis pas que le total est injuste. Mais je dis présenter un dispositif avec 1290 en nominal et 82 euros au bout du compte, c'est un scandale. on voudrait limiter le nombre de bases ressources et en pratique, on multiplie les chèques, inflation et autres avec des conditions qui changent à chaque fois. On voudrait réduire les non-recours en automatisant et on multiplie les primes qu'érables comme la prime carburant aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Alors, je voudrais dire un mot d'une hypothèse plus élevée que 539 euros et en l'occurrence, je vous mets 611 euros moins 31%. Mais en supprimant beaucoup d'aides et de tarifs sociaux divers dont les chèques énergie et autres dont je vous parle. Pourquoi 611 ? Parce que le RSA de 539 euros en fait, c'est la déduction de 611 auquel on enlève un forfait logement. Ce forfait logement, on l'enlève pour les propriétaires, pour les locataires qui touchent la PL et on l'enlève aussi pour les gens logés gratuitement. Donc, il reste 611 euros dans seulement 8% des cas sans doute des SDF. Donc, si on mettait 611 euros mais qu'on supprime beaucoup de dispositifs et de tarifs sociaux divers, ça aurait d'autres avantages aussi, c'est qu'on aurait moins d'aides fléchées donc responsabilisent les bénéficiaires on ferait des économies de gestion et on limiterait le nombre de démarches à faire qu'on demande aux uns et aux autres et on aurait un système de redistribution qui serait lisible alors qu'aujourd'hui il est impossible de chiffrer ce qu'un SMICAR gagne à travailler plutôt qu'à ne pas travailler. Donc, l'essentiel du message que je voudrais vous faire passer au plan technique c'est bannir les seuils et les conditions de ressources un seul enjeu par dispositif un seul dispositif par enjeu commencer par les enfants avec une allocation familiale unique pour détricoter le système et cette allocation familiale unique doit être indépendante des revenus de la famille et indépendante du rang de l'enfant dans la fratrie. Alors, en conclusion, là je fais un peu de philosophie peut-être, l'ennemi c'est la bureaucratie totalitaire, les rustines on essaye d'arranger le système actuel font pire que mieux, il faut une refondation et cette refondation ça consiste à détricoter le sac de nœuds et pour ça il faut de la patience. Pour la bonne ficelle qu'il faut tirer pour commencer à détricoter ce sac de nœuds c'est les enfants avec l'allocation familiale unique on ne peut pas techniquement faire autrement j'en suis absolument convaincu après avoir travaillé dix ans sur le sujet ensuite on poursuit avec un revenu de base pour les adultes c'est plus ambitieux que pour les enfants c'est un peu plus difficile et ensuite dans dix ans peut-être on pourra simplifier d'autres domaines qui ont vraiment besoin d'une simplification comme les retraites on a essayé on s'est planté ou bien les gardes d'enfants ou bien le logement enfin il y a beaucoup de domaines j'en ai terminé on peut passer aux questions réponses merci merci Léon pour cette présentation si vous avez des questions à poser à Léon vous pouvez réactiver votre micro et poser vos questions s'il vous plaît chacun votre tour et puis attendez qu'il ait permis de la réponse pour poser la question suivante oui bonsoir j'avais une question concernant la suppression de l'impôt sur le revenu oui personnellement je pense que c'est pas une bonne idée j'aurais préféré garder un impôt sur le revenu parce que sur les hautes tranches ça permet de mettre un taux qui est plus agressif oui voilà je voulais savoir pourquoi ce choix de supprimer l'IER alors en fait la question je la reformule de la manière suivante c'est que on remplace l'IER par une flat tax à 30% pour la partie de ceux qui ont peu de ressources et qui ne payent pas l'IER aujourd'hui c'est une manière avec l'impôt négatif de leur donner la même chose que les mini-bas sociaux actuels donc pour eux ça ne change rien sauf que c'est plus simple beaucoup plus simple après se pose la question de ceux qui sont dans la tranche 41 ou 45% aujourd'hui et la présentation que j'ai faite donne l'impression qu'ils seraient gagnants avec un taux de 30% alors il y a plusieurs possibilités celle que je préfère c'est de dire on supprime le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus financiers et on supprime les niches fiscales et ces gens-là qui sont dans les tranches 41 et 45% qui représentent moins de 2% des foyers français donc c'est une toute petite frange et bien ces gens-là vont payer beaucoup plus avec la suppression de ces avantages et un taux de 30% qu'avec les taux actuels de 41 et 45% complètement mités alors ça c'est un langage de technocrate qui peut être difficile à comprendre parce que les taux progressifs de 41 et 45% ils font flash dans le discours et si à cause de ça il y a une décision politique de les maintenir c'est toujours possible mais on va se retrouver avec tous les inconvénients que j'ai cités pour les seuils et ma crainte aussi c'est la suivante c'est qu'une fois qu'on va dire que pour les riches il y a des taux majorés on va dire ensuite mais pour les pauvres on pourrait avoir des taux minorés et on va reconstituer la complexité d'aujourd'hui c'est-à-dire que je pense que ce que je présente en supprimant notamment le prélèvement forfaitaire unique le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus financiers c'est la chose suivante c'est que les revenus financiers sont taxés à 17,2% de cotisation sociale et 12,8% d'impôt proprement dit sur le revenu au lieu de l'impôt ordinaire c'est-à-dire que au lieu d'être taxés à 30 ou 41 ou 45% ils sont taxés à 12,8% donc il s'agit de passer de 12,8% à 30% c'est tout à fait considérable et quand on regarde qu'on imagine les patrimoines les revenus financiers moyens des gens qui sont dans la tranche 41 et 45% et les niches fiscales dont ils profitent qui sont plafonnées à 10 000 euros par an mais c'est quand même beaucoup le système d'une flat tax éliminant ses avantages serait beaucoup plus pénalisant que le système actuel pour les riches mais c'est un point qui se discute alors ceci dit supprimer les niches fiscales c'est difficile c'est sûrement difficile parce qu'on dit que derrière chaque niche il y a un chaîne garde bon ok merci pour la réponse alors j'aurais un suivi mais je vais laisser d'autres personnes poser des questions oui oui allo bonjour merci donc pour cette présentation magnifique technique vraiment avec de belles j'ai envie de dire vieilles valeurs je ne sais pas pourquoi je pense à la Suisse à la façon de voir ça je crois peut-être que le système social suisse est un peu on a peut-être des valeurs comme ça notion de liberté et voir que la lutte des classes n'est pas une bonne chose c'est intéressant et plus pour enfin il y en a qui sont pour la lutte des classes quelque part et le côté aussi anti-étatique voilà donc je trouve que c'est c'est bien au niveau des valeurs alors moi j'ai toujours pensé que alors au niveau philosophique que le revenu d'existence résout le problème de l'angoisse de 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 la survie de l'homme donc ça c'est la base mais ma conception c'était de le donner à tout le monde même les plus riches même à Carlos Ghosn et pourquoi parce que c'est c'est comme ça qu'il est accepté et voilà qu'il est qui l'est par réparti mais en tout cas attribué à tout le monde et puis votre approche c'est une approche qui est technique mais qui concerne donc les aides les unes enfin tout le tout le système d'aide tout le maquis d'aide et on voit qu'il y a des inégalités que ça fonctionne pas etc donc la question que je voulais poser c'est dans ma version du revenu de base on l'attribue à tout le monde c'est à dire à peu près soit 300 soit 500 euros par personne quelle serait la population impactée et si on le on le donnait à tout le monde quel serait le budget total pour la France voilà quel serait le budget total pour la France si on attribuait je ne sais pas 300 ou 500 euros le RSA à tout le monde sachant que ceux qui sont plus riches comme on le voit dans le tableau pourraient ne pas l'accepter voilà par exemple alors c'est effectivement une un des malentendus sur le financement moi je vous ai présenté un système où on remplace les minima sociaux et l'impôt sur le revenu par une droite et où il y a des différences relativement mineures sur les couples pauvres et les 18-24 ans et les non-recours et donc ça ne coûte que quelques 20 milliards c'est pas grand chose et les riches pourraient l'assumer en supprimant certains de leurs avantages pour simplifier davantage alors je ne sais pas si la question est la suivante c'est à supposer qu'on maintienne le RSA et l'impôt sur le revenu tel quel et qu'on distribue en plus 3 ou 500 euros à tout le monde combien ça coûte c'est ça ? c'est ça la question à ce moment là il faut faire une multiplication mettons 500 euros multiplié par 12 ça fait 6 000 euros par an et par personne il y a les enfants qui auraient peut-être moins mais si on multiplie ne serait-ce que par 50 millions d'adultes 6 000 euros par 50 millions d'adultes ça fait 300 milliards ok voilà mais ça n'a aucun sens on ne peut pas faire ça oui et non si vous voulez pour que le revenu d'existence soit adopté par tous il faudrait que même Carlos Ghosn puisse avoir son revenu d'existence et dire le revenu d'existence dont je parle c'est l'impôt négatif de 539 euros voilà alors là on a une conception donc c'est c'est le mot qui est c'est le mot impôt négatif et revenu de base qui devient le même et ce mot impôt négatif donne des boutons à ceux qui ont entendu je ne sais plus quel américain parler de ça je n'ai pas les noms de tête Friedman c'est ça donc ceux qui n'aiment pas Friedman le mot impôt négatif leur donne des boutons mais moi je me foute Friedman ou n'importe qui je regarde la technique d'accord ok donc c'est une approche je dirais de correction du maquis des aides qui en étant corrigé est plus juste apporte enfin coûte 20 milliards en plus par an ce qui est tout à fait gérable en fait et qui permet à toute une frange de la population d'être sécurisé par rapport à son angoisse de la survie absolument c'est extrêmement important je pense et alors il faut bien voir que quand je présente cette ce changement à budget constant enfin à peu près constant c'est pas le dernier mot du truc parce que les minima sociaux ils peuvent bouger avant une telle réforme et ils peuvent bouger aussi après alors comment ça bougerait et bien il y a deux choses en régime courant il y a l'inflation et la croissance très naturellement ça conduirait le 539 euros à être indexé sur le PIB par habitant qui tient compte de la croissance et de l'inflation si on veut bouger le 30% par exemple pour l'augmenter et de manière à augmenter davantage les 539 euros à ce moment là c'est augmenter l'effort demandé aux riches pour donner davantage aux pauvres ça consiste à réduire davantage les inégalités et c'est tout à fait possible mais c'est une décision démocratique qui serait prise dans la transparence alors qu'aujourd'hui c'est l'opacité totale je vais me permettre de faire une reformulation parce que j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas bien compris je parle sous ton contrôle Léon mais dans la proposition de Léon les 539 euros sont un crédit d'impôt avec les 30% en fur et à mesure des revenus gagnés et ça veut dire que dans ce que tu disais Eric en fait le crédit d'impôt dans la proposition de Léon est aussi offert à Carlos Ghosn c'est-à-dire qu'il n'en est pas du tout exclu il touche ces 539 euros et derrière ça c'est juste qu'avec les 30% d'impôt sur le revenu que lui il a ça va largement les manger mais les 539 euros de crédit d'impôt sont pour absolument tout le monde Oui ce que je veux dire c'est que en fait il y a une sorte de en fait c'est une conception très friedmanienne du revenu de base donc c'est l'impôt négatif et en fait les riches ne le voient pas cette prestation et ça pourrait leur paraître injuste alors là Carlos Ghosn c'est un extrême parce qu'il a été cité dans le débat mais un couple je ne sais pas on va dire standard un enfant peu importe cadre etc. va se dire ah oui je suis encouragé une certaine population est encouragée à être assistée recevoir son revenu d'existence tandis que moi je suis condamné à travailler et je ne sais pas et c'est ça qui est fondamental et je ne sais pas et on rejoint les faits administratifs conditionnels et je ne sais pas si je m'arrête de travailler et que je perds mes revenus si je vais recevoir le revenu d'existence ou le revenu de base et c'est ça qui est fondamental parce que ce revenu cet impôt négatif va-t-il se transformer en crédit d'impôt il y a une inconnue pour un en principe il y a une inconnue parce que les gens ne savent pas en fait c'est à la fin de l'année la déclaration etc. ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés aujourd'hui je n'ai pas pu rentrer dans les détails avec trop d'exemples mais le système est terrifiant d'abomination pour les pauvres j'ai deux amis en ce moment qui sont l'une à l'AH avec l'allocation adulte handicapé pour des raisons de stress essentiellement et l'autre qui est à l'ASS chômeuse en fin de droit depuis des années et toutes les deux demandent leur retraite il faut voir qu'ils demandent à l'ASPA l'allocation de solidarité pour les personnes âgées parce que leur retraite c'est du genre 200 euros par mois mais il faut voir comment le système les maltraite c'est incroyable parce qu'elles sont baladées entre Pôle emploi la CAF et la caisse de retraite la CNAV et il n'y a personne qui a une vue d'ensemble elles reçoivent des lettres type qui ne correspondent pas à leur situation et pendant six mois avant et six mois après elles sont infoutues de savoir comment ça va se stabiliser à quel niveau et qu'est-ce qui va leur arriver alors je leur donne un coup de main mais je découvre en même temps comment le truc et ça c'est lié à une effroyable complexité c'est pas lié aux personnes qui sont pas de bonne volonté mais les gens de la CAF par exemple sont complètement incapables d'avoir une vue d'ensemble du système c'est pas humain il est trop compliqué et donc les gens de la CAF ils répondent une fois blanc une fois vert une fois gris ils savent pas bien des cas ils savent pas et ils peuvent pas s'engager pour le service d'à côté à savoir la caisse de retraite par exemple et donc c'est alors si ça vous intéresse de creuser davantage je peux faire d'autres topos par exemple sur le RSA la prime d'activité et l'allocation de soutien de solidarité spécifique pour les chômeurs c'est à dire les mini-bats sociaux ou bien sur l'AH et l'ASPA pour les personnes âgées mais je dirais simplement sur l'ASPA et l'AH on peut passer une soirée à regarder l'abobination et à essayer de comprendre ce machin inextricable c'est à dire que je vous conseille vraiment à partir des outils que je vous ai indiqués d'essayer de plonger dedans d'essayer de comprendre les chiffres et d'essayer de faire des calculs c'est comme ça que vous vous rendrez compte qu'on est dans une situation qui ne peut pas durer c'est une honte Léon est-ce que tu me permettrais d'ajouter un élément de réponse à à la question d'Eric sur la question du truc Friedmanien parce que j'ai vu que ce n'était pas forcément ton ton fort mais je peux vous dire très rapidement que cette approche par un point négatif elle n'est pas le nom de Friedman y a été attaché parce que Friedman l'a mentionné en passant dans un bouquin et dans une conférence mais ce n'est pas du tout l'auteur ça a été inventé par un français j'allais vous lire Condorcet mais en tout cas si ce n'est pas Condorcet c'est à la même époque la notion d'un point négatif et ensuite j'ai peur que ce ne soit pas Condorcet mais c'est vraiment fin 18ème et ensuite elle a été beaucoup plus développée alors déjà la première à proposer politiquement c'est une femme politique britannique et ensuite ça a été beaucoup plus développé par des économistes comme James Tobin des économistes de gauche étagéunien pendant les années 60 qui ont beaucoup plus travaillé ces questions-là donc la question de savoir si c'est une approche friedmanienne c'est vraiment très discutable ces économistes de gauche ensuite ils avaient fait une pétition aux Etats-Unis qui avaient recueilli des signateurs de milliers d'économistes pour faire passer un dispositif de ce genre et Friedman avait refusé de signer cette pétition donc je pense que c'est un point quand même intéressant à prendre en compte sur le point de vue historique mais par ailleurs il me semble mais là je que au contraire la proposition de Léon par rapport à l'inquiétude que vous aviez sur le fait que les personnes plus aisées vont ne pas savoir s'ils gagnent ou pas si jamais leur revenu baisse il me semble que l'avantage de la proposition de Léon il y a beaucoup de choses qu'on pourrait discuter mais ce n'est pas l'objet moi ce soir c'est de donner une clarté et une régularité et une clarté que même les personnes aisées même principalement les personnes aisées pourront avoir mais excusez-moi c'était vraiment sur le côté friedmanien comme vous aviez joué dessus merci de compléter ce point-là Télémac parce que ce n'est pas mon domaine de compétence que de parler des économistes je vais juste rajouter un détail en fait ce système d'impôt négatif ça revient sur le papier à très peu de choses près mais il y a quand même quelques différences à verser la somme directement en liquide enfin en liquide ou par virement ou par un autre moyen sur le compte des gens et le récupérer après par l'impôt il y a deux différences notables il y a celle qu'a évoqué Eric c'est-à-dire que si c'est versé d'abord directement sur le compte et que c'est prélevé après les gens le voient ont plus le sentiment de l'avoir reçu même si on le reprend immédiatement peut-être dans la fraction de seconde qui suit mais ils le voient sur leur compte enfin voilà c'est psychologique quelque part donc ça c'est une c'est une différence qui on ne peut pas dire qu'elle n'a pas d'impact parce que quelque part quand on a la sécurité sociale avec l'assurance maladie si les riches ne la remettent pas en cause c'est parce qu'ils la touchent et le sentiment de l'avoir touché c'est bête mais ça peut compter et il y a une deuxième différence qui m'inquiète un peu mais qui est peut-être mais c'est peut-être pas fondé peut-être que Léon a un avis là-dessus je ne suis pas du tout sûr de ce que je vais dire mais il me semble que quand c'est versé de façon j'ai oublié inaliénable c'est-à-dire comme le RSA quand quelqu'un touche le RSA quand il a des dettes on peut prélever les gens sur leur revenu ou on peut les prélever sur compte ou on peut envoyer les huissiers pour récupérer les chaises les tables et les meubles qu'il a à la maison mais le montant du RSA ne peut pas être repris c'est-à-dire que quand on prélève quelqu'un sur ses revenus on est obligé de lui laisser au moins le montant du RSA et quand un juge ou un huissier décide de piquer de l'argent sur le compte de quelqu'un on est obligé de lui laisser au moins le montant du RSA et là mon inquiétude c'est que comme c'est un crédit d'impôt quelqu'un qui serait par exemple en dette fiscale c'est-à-dire que le fils qui dirait ouais mais vous me devez encore je ne sais pas moi 5 000 euros est-ce que et s'il n'a aucune autre ressource est-ce qu'il toucherait quand même ce crédit d'impôt et est-ce que les 539 euros arriveraient sur son compte ou alors il n'aurait rien jusqu'à ce que sa dette fiscale soit effacée alors il y a des règles aujourd'hui qui bornent ce qu'on est autorisé à prendre sur les revenus de quelqu'un si on trouve qu'elles ne sont pas satisfaisantes on peut les adapter mais moi je ne sais pas trop et je dirais que la question est la même aujourd'hui et demain avec un revenu de base et le fait d'appeler ça revenu de base ou crédit d'impôt c'est exactement pareil effectivement le crédit d'impôt on peut dire tiens je te donne 539 euros et je te reprends l'impôt ou bien je fais la différence mais je t'explique le calcul et il n'y a que la différence qui est versée ou reprise par rapport au système actuel je vais vous dire ce qu'est ce qu'est ma situation de retraité avec le l'impôt prélevé à la source avant j'avais un impôt payé après et compte tenu de dons aux oeuvres mon impôt est nul donc j'avais grosso modo zéro à payer en fin de compte maintenant avec ma femme on a 5 virements de retraite ça fait 60 virements par an sur lesquels il y a une ponction et 3 fois par an on me rend le trop prélevé ça veut dire qu'on est passé d'un mouvement sensiblement égal à 0 à 63 mouvements les uns positifs les autres négatifs c'est du grand n'importe quoi on ne peut pas faire pire enfin ok merci il semble que Julien voulait poser encore une autre question ou alors si quelqu'un d'autre veut poser une question allez-y non on a répondu à la mienne c'était la question sur l'impôt négatif merci d'accord oui moi je suis Emmanuel Concadero donc merci pour cette présentation c'est super intéressant vraiment moi je m'intéresse de très près au revenu d'existence universelle et inconditionnelle depuis on va dire 2017 2018 donc c'est un projet de société qui me paraît équilibré juste et incontournable aujourd'hui je me demande je me pose une question en fait concernant le montant de ce revenu que vous proposez pour présenter aujourd'hui dans mon idéal dans ma réflexion on va dire de maman et de et de femme active je me disais que ce serait comme il y a deux choses qui m'ont gonflé dans mon quotidien aujourd'hui il y a ma fille donc étudiante et qui est obligée d'ajouter à ses études des études qui sont et on ne reconnaîtra déjà un travail à temps complet ajouter un job alimentaire soutenu et dégueulasse un peu donc donc ça c'est très gênant dans ma société ça c'est très gênant et à un moment donné dans la vie de maman ou de jeune maman que j'ai été et que d'autres sont aujourd'hui de devoir faire le choix et de devoir reprendre le travail parce que financièrement on ne peut pas remplir le trivot si on fait dans sa vie de femme à un moment le choix de rester à la maison pendant deux ans par exemple ça devrait être permis ça devrait être un choix qui pourrait être proposé à chaque femme pas simplement à celles qui ont les moyens ou à celles qui ont un arrêt de gagner sa vie ou à celles qui ont hérité etc je pense qu'aujourd'hui chaque femme devrait pouvoir faire le choix de rester à la maison et élever ses enfants pendant deux ans ou un an comme elle sent jusqu'à ce que les enfants y a l'étonnement donc en fait je me disais que le montant est insuffisant donc j'entends bien que c'est un revenu complémentaire etc mais est-ce qu'on ne peut pas est-ce que vous avez pensé par exemple que ça pourrait être un revenu qui frôlerait les 1100 euros par exemple et qui serait inconditionnel et qui permettrait aux enfants qui n'ont pas l'argent pour faire des études et qui devront faire des prêts ça permettrait de mettre de l'argent de côté pendant leur enfance etc et de leur permettre d'avoir les mêmes chances que tous les autres qui font mieux l'autre voilà merci oui là c'est c'est une question que je vais répondre de la manière suivante c'est que on a un système aujourd'hui qui est national centralisé et qui prétend traiter tous les cas particuliers avec une informatique intrusive et compliquée en fait linéariser ça veut dire mettre en place une infrastructure nationale simple transparente et compréhensible qui doit être complétée au niveau local par la connaissance des personnes et des situations réelles par exemple on ne peut pas traiter au niveau national un cas de surendettement et donc il faut bien voir en plus ce que je propose c'est un projet concret avec un périmètre borné donc le revenu de base dont je parle n'est pas la solution à tous les problèmes c'est une amélioration du système existant sur certains points or le revenu de base on en parle tellement qu'on a l'impression que avec ça il n'y aura plus de problème là non je vous présente un projet précis de rationalisation sur un périmètre limité pas tout mais réaliste et qui permet la transparence et donc qui permet aux acteurs locaux d'agir avec pertinence en sachant ce que les niveaux nationaux font aujourd'hui on ne sait pas ce que l'informatique nationale fait c'est trop compliqué alors sur tous les sujets où ah ben il y a tel cas il y a tel cas il y a tel cas moi je réponds l'infrastructure nationale elle est simple et pour tout le monde elle est manifestement pas adaptée dans des cas particuliers c'est aux instances locales à la famille aux proches etc à à régler ces problèmes alors je ne sais pas si je réponds ça il y a la question des jeunes qui est en fait extrêmement compliqué parce que les 18-24 ans sont à la fois concernés par la complexité de ce qui touche les enfants et la complexité de ce qui touche les adultes ils sont en train de passer de l'un à l'autre et donc m'avancer sur le sujet des 18-24 ans ce qui touche aujourd'hui et ce qui toucherait ou pas demain honnêtement je ne sais pas faire donc simplement ce que je dis c'est le système simple c'est à partir de 18 ans on est un adulte et on a 139 euros et on ne dépend plus de ses parents point après c'est des cas particuliers c'est les universités c'est je ne sais pas quoi qui vont compléter s'il faut juste une question merci pour votre réponse est-ce que vous pensez que 539 euros c'est suffisant vous dites 539 euros à 18 ans il dépend de ses parents je pense que c'est pas suffisant 539 euros ça ne permet pas c'est pas une somme qui permet l'indépendance ou l'autonomie en fait j'entends votre réflexion les 539 euros en fait il faut aussi voir je ne défends pas 539 euros je dis simplement c'est le montant du RSA actuel et j'ajoute il y a tellement d'aide à côté que j'aimerais mieux 611 en enlevant tout ce fatra qu'on ne connaît très mal mais il y a une question qui est derrière la remarque c'est pas beaucoup c'est qu'il faut qu'il y ait un écart suffisant entre celui qui travaille au SMIC et celui qui ne travaille pas et donc c'est un débat de société moi je dirais d'une manière pragmatique ce qui me plairait bien c'est que on commence au niveau des minimas sociaux actuels et qu'on regarde quel est le taux de chômage que ça produit si le taux de chômage est faible et bien à ce moment là on peut peut-être augmenter les minimas sociaux mais si le taux de chômage est fort est fort et qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir un emploi et qui n'en ont pas vous voyez c'est un paramètre les 539 euros si on les augmente ça va décourager d'aller travailler et on peut décourager peut-être certains en tout cas et si ça décourage d'aller travailler ou ça permet de ne pas aller travailler alors qu'on a besoin de travailleurs c'est embêtant donc le taux de chômage à regarder s'il y a beaucoup de chômeurs ça veut dire qu'il n'y a pas de difficulté de recrutement s'il y a peu de chômeurs on a du mal à recruter il faut peut-être motiver pour aller travailler et pas augmenter le revenu de base c'est une politique nationale très très grossière mais c'est est-ce qu'il faut entendre et c'est ma dernière question après je vais pas monopoliser est-ce qu'il faut entendre que le revenu de base on peut pas l'additionner à un salaire c'est ça non non le problème c'est que quand on a un salaire l'État prend 30% c'est tout mais on est sûr de garder 70% c'est clair c'est transparent alors qu'aujourd'hui c'est pas clair du tout en moyenne c'est ce que ça produit mais c'est pas clair du tout et il y a des cas de figure où il gagne un peu plus et en fait je perds au bout du compte alors c'est des cas particuliers mais c'est parce qu'on a un système en dents de scie donc là je ne change rien à l'existence sauf à dire au lieu d'avoir un système en dents de scie je prends la moyenne et la moyenne c'est en gros que quand on gagne 100 de salaire net on en donne 30 à l'État c'est-à-dire quand je gagne 100 de plus que ma situation précédente en fait compte tenu des modifications des aides et des impôts ça correspond à 70 de plus en réalité mais avec le nouveau système je travaille je gagne 100 je suis sûr d'en garder 70 c'est clair c'est pour tout le monde pareil c'est ancré dans le marbre alors pour qu'il n'y ait pas de malentendu je précise Emmanuel que les 539 ou les 611 selon le cas restent acquis c'est-à-dire que quelqu'un qui travaille continue à avoir ce crédit d'impôt c'est juste et donc ça se cumule les 539 ou les 611 au salaire perçu c'est juste qu'il y a un impôt comme il y a déjà actuellement de l'impôt mais aujourd'hui ce serait un impôt à taux constant de 30% sur le salaire mais pas sur les 539 ou 611 on ne va effectivement pas taxer on ne taxe pas les 539 ou 611 euros parce que si on les taxe à 30% ça revient à baisser ce nominal enfin je veux dire ça n'a pas de sens de donner et de reprendre donc on donne 539 euros et on pique 30 euros 30% des autres revenus on a Eric qui lève la main je tiens un moment allo Eric vous êtes en train oui ah pardon j'étais en train de rigoler parce que je lisais le commentaire de Mimi qui disait la lutte des classes c'est mal alors enfin la lutte des classes c'est un moteur de l'histoire qui est Marx donc c'est pas ni mal ni bien je peux rajouter des questions alors vraiment ça va être compliqué de répondre à tout et à chaque fois qu'on va descendre effectivement dans une catégorie ça va être compliqué alors les femmes il y a un article du Monde je crois d'hier ou entier qui dit quand une femme fait un enfant l'homme dans le couple l'homme dans le couple va s'enrichir tandis que elle finalement elle va s'appauvrir parce que elle va arrêter sa carrière etc comment faire un revenu de base qui va tenir compte de ça parce que là on est sur la notion de couple mais on n'est pas forcément sur la notion de femme ça c'est la première question sur les femmes question sur les jeunes moi j'ai toujours rêvé qu'adolescents on ait beaucoup d'argent pour bien profiter de la vie pour bien apprendre de toute parce que c'est le moment de l'éveil l'adolescence quand on est jeune adulte etc donc on peut explorer le monde etc puis quand on arrive jeune adulte en fait on est condamné à bosser parce que justement on a toute l'énergie d'ailleurs c'est les jeunes de 20 ans qu'on envoie se faire battre sur le front enfin se battre sur le front pardon donc comment faire pour avoir un revenu d'existence spécifique aux jeunes et j'entendais une maman d'étudiant clairement c'est là qu'on a besoin d'être soutenu les études c'est extrêmement prenant les retraités comment mettre en place un revenu d'existence sachant qu'il y a des retraités qui ont des très hautes retraites donc du coup ça va moyeniser leur retraite ça va les faire descendre vers le bas comment gérer ça et puis j'ai entendu aussi parler de la trappe à inactivité donc une notion économique tout simplement parce que plus on est assisté plus on a tendance à ne pas travailler du coup on a tendance à vouloir ne pas travailler et puis c'est une notion de lutte des classes justement en fait le système dominant lui veut que les gens travaillent en dessous qu'on est patron il faut que les autres travaillent pour développer le capital c'est le système qui veut ça comment on peut faire pour gérer cette notion de trappe à inactivité alors qu'on a besoin de revenus d'existence qui soit généré par une croissance du PIB alors qu'on est dans un moment de la civilisation on a besoin de décroître on a besoin de gérer est-ce que finalement la trappe à inactivité elle n'est plus pertinente je ne sais pas si bon sur les femmes le revenu de base est individuel par rapport à la situation d'aujourd'hui ça donne plus d'autonomie de chacun des conjoints dans un couple également quand une femme ou un homme divorce ou se marie avec ce nouveau système on sait ce qui se passe au plan financier il y a un seul point qui choque je rentre dans le cas des familles monoparentales les familles monoparentales ont donc une allocation d'environ 180 euros par mois et par enfant s'il n'y a pas de pension alimentaire et le problème c'est que si une femme c'est souvent une femme qui a mettons deux enfants se remarie elle va perdre ces deux fois 180 euros par mois ce qui est extrêmement lourd au plan financier pour les deux personnes qui envisagent une union et donc ma suggestion c'est que quand il y a une allocation de soutien familial qui est décidée au profit d'un enfant parce que l'un des deux parents non seulement ne s'en occupe plus mais ne verse pas de pension alimentaire ou bien est mort simplement à ce moment-là l'allocation de soutien familial devrait être attachée à l'enfant même si son parent restant voit sa situation matrimoniale changer ça éviterait que le système dissuade de se remarier bon ça c'est un point deuxième point les jeunes les retraités je regrette dans la discussion difficile actuelle qu'on prenne le sujet avec un périmètre mal foutu pour moi c'est-à-dire qu'on n'a pas intégré l'ASPA l'allocation de solidarité pour les personnes âgées dans le raisonnement on devrait avoir un système unifié 42 systèmes qui deviennent un y compris l'ASPA or aujourd'hui l'ASPA n'entre pas dans la discussion et donc on ne peut pas faire simple en prenant qu'une partie du sujet troisième remarque la trappe à inactivité ça c'est un vaste sujet c'est le problème du SMIC le SMIC étant élevé ça dissuade les employeurs d'embaucher quelqu'un qui est disons pas très rentable parce qu'il ne peut pas le sous-payer c'est interdit alors pour régler ce problème l'État a fait des réductions de cotisations sur les bas salaires et du coup il a créé une autre trappe c'est la trappe à bas salaire parce qu'un SMIC si l'employeur augmente le salaire d'un SMIC il va perdre les réductions de cotisations sociales et ça va lui coûter extrêmement cher sans que ça rapporte grand chose à l'intéressé et donc pour s'en tirer l'État rajoute encore une rustine en disant mais il y a des primes et des heures supplémentaires qui vont avoir un régime fiscal plus favorable c'est à dire que finalement à partir d'un truc qui est le SMIC on crée une trappe à inactivité pour l'éviter on crée une trappe à bas salaire et pour éviter la trappe à salaire on va faire un système complètement tordu en disant que les heures sup et les heures pas sup sont traitées différemment on n'en sort pas donc on a un vrai problème avec le SMIC mais qui est un problème tellement sensible et difficile que je n'ai pas envie d'en parler ici au risque de dire des choses pas catholiques disons mais c'est vrai que si on avait un revenu de base un peu plus élevé que les minimas sociaux actuels et qu'on pouvait supprimer le SMIC je pense que la société s'en porterait mieux enfin dire ça c'est sans doute agiter un chiffon rouge c'est pas la peine mais c'est vrai quand on regarde les réductions de cotisations sur les bas salaires c'est une catastrophe au plan administratif c'est un monstre j'étais dans une association il y avait à une bénévole qui faisait des formations et on avait décidé de lui donner 400 euros par mois alors la question c'est quel temps de travail va-t-on déclarer ? alors j'en sais rien de toute façon les formations qu'elle donne c'est probablement 4-5 heures de préparation chez elle et une heure devant les élèves donc on ne sait pas le temps de travail alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? on prend les 400 euros on dit bon ben on va appliquer le taux horaire du SMIC pourquoi ? parce que c'est le taux horaire du SMIC qui va générer pour l'association le maximum de réduction de cotisation sur les bas salaires je ne sais pas si vous avez compris mais enfin je dirais que tout ça c'est truffé d'effet d'aubaine je peux réinsister sur la question de la décroissance à cause du dérèglement climatique parce que le revenu d'existence c'est un peu la fille des 30 glorieuses on a besoin de croissance pour financer les minimas quid d'une situation où on a besoin de décroître oui donc là je vais vraiment dire que le sujet du revenu de base n'est pas le sujet de l'écologie ça c'est deux sujets qui me semblent largement disjoints je vais me permettre une remarque sur la question de la décroissance effectivement le revenu de base n'est pas un déclencheur de comportement écologique en lui-même par contre c'est un facilitateur de comportement écologique dans le sens où quand les personnes ont un revenu de base ça leur apporte quand même une assurance sur l'avenir ça leur apporte de la sécurité et ça leur apporte selon le montant parce que la proposition de Léon c'est une proposition pour mettre le pied dans la porte et simplifier le système potentiellement avant d'augmenter le montant il y a d'autres propositions de revenu de base qui proposent d'augmenter le montant aussi des minima sociaux et ça permet à des gens de faire des choix de vie qui peuvent être différents parce que quand on a peur du lendemain qu'on n'a pas de sous que la fin du mois commence le 15 et autres et qu'on se pose la question de la fin du mois on peut difficilement se poser la question de la fin du monde comme c'est souvent dit et l'assurance sur l'avenir que peut apporter un revenu de base permet au moins en partie de réduire ou d'éliminer la question de la fin du mois pour que les gens puissent se soucier de la question de la fin du monde donc ça c'est quand même un avantage du revenu de base indirect de ce point de vue et ensuite pour la question effectivement de la croissance pour pouvoir financer tout ça effectivement dans la proposition de Léon qui n'est pas la seule où le financement se fait par une flat tax sur les revenus et donc sur les flux ça suppose l'existence des flux pour avoir quelque chose sur quoi prélever c'est une tautologie mais c'est comme ça il y a aussi des propositions et Marc Dubasquier en parlait aussi dans sa thèse et Guy Vallette en parlera le mois prochain en partie et d'autres proposent aussi des taxations sur le patrimoine et ce patrimoine lui varie beaucoup beaucoup moins avec les variations de croissance ou de décroissance et la preuve en est que ça fait longtemps qu'on a de la croissance et que le patrimoine moyen d'un français a très peu changé au cours de ces dernières décennies il a légèrement cru mais pas tant que ça et ça fait une base de redistribution qui elle ne serait pas sujette à la question de la croissance ou de la décroissance je ne dis pas que c'est la seule possible mais voilà c'est une autre voie voilà je vais arrêter ma digression là et je vais redonner la parole à Léa je fais une remarque sur la taxation du patrimoine je suis extrêmement favorable à la taxation du patrimoine il y a des écarts de patrimoine qui sont insensés mais je dis que la destination logique de l'argent récupéré de cette manière là c'est pour rembourser la dette et ça n'est pas pour financer un revenu de base qui doit s'appuyer le revenu de base c'est un revenu ça doit s'appuyer taxé sur les revenus c'est une redistribution des revenus par contre la dette qui est énorme et qui va forcément un jour nous poser d'énormes problèmes la solution c'est la taxation du patrimoine ou la faillite mais la faillite ça veut dire piquer le patrimoine c'est pas ça est-ce que quelqu'un d'autre a des questions ou des remarques ou des choses à nous dire oui bonsoir Christophe oui si vous me permettez oui bien sûr vas-y bon désolé j'ai été en retard j'avais beaucoup de mal à me connecter malheureusement donc en fait moi je trouve les montants vraiment est light parce que la question que j'ai envie de poser c'est je sais pas pour vous quel est le montant par mois qu'on devrait toucher pour vivre correctement c'est ça mais pour moi la question est quelle est la répartition qu'on souhaite c'est-à-dire jusqu'où l'état doit-il aller dans piquer aux riches pour donner aux plus pauvres et je pose la question non pas en termes de besoins mais en termes de comment est-ce qu'on répartit le gâteau c'est-à-dire que je me refuse à dire que le gâteau est extensible il est extensible avec la croissance peut-être mais on n'y peut pas grand-chose on peut juste constater sans doute et donc je dis il s'agit de partager le gâteau et donc la réponse à la question quel est le bon niveau d'un revenu de base en fait se dirait plutôt la question quelle est la bonne répartition des revenus et on devrait y ajouter aussi la bonne répartition des patrimoines et quel est l'écart entre le revenu de quelqu'un qui ne travaille pas et le revenu de quelqu'un qui travaille à plein temps au SMIC et donc il faut essayer de combiner tout ça et quand je dis qu'on a une droite que j'ai présentée sur plusieurs graphiques qui commence à 539 euros qui descend et puis à partir de 1,3 SMIC on a plus d'impôts que d'aides et bien cette droite on peut la faire bouger autour du salaire moyen mais le salaire moyen il est lié à la richesse du pays il ne peut pas bouger donc la question c'est on va pencher la droite jusqu'où comment et donc il faut essayer d'avoir une vision globale de l'ensemble de la société pour répondre à une question c'est quoi le salaire de base le revenu de base le minimum moi j'ai une amie qui depuis des années vit avec 500 euros par mois elle n'a pas de voiture elle est propriétaire de son logement et elle s'en sort je trouve ça léger oui c'est léger mais elle s'en sort sans voiture et en ayant hérité d'un logement de ses parents oui voilà elle a eu cette chance mais dans beaucoup de débats à la télé concernant la retraite ce que je regrette c'est que les personnes qui se permettent de demander à ceux qui travaillent au Sénat combien vous faites par mois et combien vous allez de temps travailler et pendant combien de temps donc à vie vous allez toucher combien et ça je pense que ça pourrait quand même un peu exciter la population parce que quand on voit des personnes quand même qui font des fortunes par mois et eux ils ne sont pas capables de mettre par exemple le SMIG à 2000 brutes ce qui fait 1500 net et aujourd'hui franchement c'est quoi 1500 net quoi je vais me permettre d'ajouter des éléments ce soir on est sur la présentation de Léon Réjean qui est membre du MFRB et de l'air association pour l'instauration d'un revenu d'existence et l'air a une proposition particulière de revenu de base qui est le socle citoyen dont il est en train de donner les éléments et qui est une proposition de démarrage initial de transition en fait avec une forme de revenu de base qui fait un changement sur place c'est-à-dire essentiellement de la simplification sans changer massivement les équilibres économiques dans la population au mouvement français pour le revenu de base on a toutes sortes de propositions et c'est celle-ci qui est présentée ce soir et on a des propositions qui sont celle-ci qui est de l'ordre de 539 euros ou 611 selon les deux options que nous a présentées Léon ce soir on a d'autres gens qui proposent des montants à 750 au niveau du seuil de pauvreté c'est-à-dire 1008 euros la dernière fois que j'ai regardé je crois qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus et on a même eu des gens qui ont proposé des montants à 1200 euros et c'est quelque chose qui dans l'association MFRB n'est absolument pas tranché quel serait le montant d'un revenu de base voilà c'est juste pour donner un petit peu de contexte je voudrais aussi redire parce que peut-être Christophe n'était pas là au tout début mais il me semble que j'ai bien dit que la meilleure manière de tuer l'idée du revenu de base c'est de mélanger deux sujets qui doivent absolument être clairement distingués la réforme paramétrique qui est d'augmenter les minimas sociaux et la réforme systémique qui est de simplifier et linéariser on peut augmenter les minimas sociaux avant la réforme systémique ou après ou les deux mais si on présente comme l'a fait Benoît Hamon une réforme où il y a en même temps une réforme paramétrique on augmente les minimas sociaux et une réforme systémique qu'il n'a pas présenté clairement on est sûr de se planter il faut un langage extrêmement clair est-ce qu'on veut un système simple et compréhensible si oui on le met en place à budget constant et avant ou après est-ce qu'on veut augmenter la redistribution entre les riches et les pauvres et on peut le faire avant ou après mais pas pendant on voit bien sur les retraites on a planté le dossier retraite qui n'était pas bon par ailleurs mais bon on a planté le dossier retraite parce qu'on a mélangé la fusion des 42 systèmes ce qui est une aberration on a mélangé la réforme systémique un seul système au lieu de 42 avec la réforme paramétrique d'accord je me permets excuse-moi Léon mais c'est parce que c'est par rapport à la remarque de Henri oui une réponse quand même je pense qu'il y a aussi un risque à prendre en compte c'est-à-dire que un des éléments de la proposition que font Léon et des propositions que font l'air c'est qu'elle laisse le reste du système social français intact complètement intact avec les paramètres que choisit Léon il dit clairement les choses qui vont être modifiées et les choses qui ne vont pas l'être il y a des limites très claires il faut voir que dans le reste du système de protection sociale français si on conçoit la réforme de Léon comme quelque chose qui rend plus efficient plus efficace l'actuel impôt sur le revenu et RSA prime d'activité dans le reste du système de protection sociale il y a d'autres réformes qui peuvent rendre l'argent aujourd'hui dépensé mieux dépensé de façon plus juste plus efficiente et plus efficace et donc il faut faire attention aux propositions qui peuvent en fait il faut faire attention dans le revenu de base moi qui travaille plus sur la question de la définition c'est pour ça je suis désolé de prendre la parole à ce niveau là mais il faut faire attention à éviter de le penser uniquement en espèce et uniquement comme une seule proposition là je pense c'est un truc qui a introduit beaucoup de confusion et qui peut créer plein de problèmes alors que si on commence à voir qui amène à penser le revenu de base comme quelque chose de radicalement différent de tout ce qui existe alors que si on pense comme une série de réformes de rationalisation juste de simplification et de justice alors on voit les choses autrement donc là les 530 en fait ça peut paraître 550 ça peut paraître pas énorme mais en fait concrètement c'est une rationalisation d'une partie du système qui implique une forme de redistribution supplémentaire sur le logement par exemple vous voyez donc l'amie de Léon elle est propriétaire mais aujourd'hui on a des APL on sait qu'on donne de l'argent aux propriétaires directement et qui n'arrivent pas dans les mains des personnes pauvres donc là il y a clairement il y a d'autres façons dont on pourrait avec la même somme mieux loger les gens dans des logements dignes sans qu'il y ait du frais qu'au propriétaire il y a un tas de réformes comme ça mais la réforme que propose Léon avec ce critère limité elle a l'avantage de ne pas toucher à l'hôpital de ne pas toucher les sommes sont encore là et c'est possible de déposer plus d'argent dans ces choses là aussi qui changent beaucoup de choses pour la vie des gens ça ne veut pas dire que l'hôpital l'éducation les retraites le logement et d'autres n'ont pas besoin de réformes je ne dis pas du tout ça mais je dis que si on n'a pas si on ne commence pas par le revenu de base enfant pour ancrer les principes dans la tête des français et leur faire sentir le bienfait d'une linéarisation on ne pourra pas aborder les autres sujets de manière rationnelle et si on s'est planté sur les retraites c'est parce qu'on a commencé par un sujet trop difficile il faut traiter les retraites une fois intégrée l'importance de la linéarisation et de la suppression des effets de seuil par exemple un petit détail mais au-delà de huit fois le plafond de la sécurité sociale les cotisations sociales deviennent très faibles avec comme raison technique compréhensible c'est que les retraites étant plafonnées il n'y a plus de cotisations sur retraite au-delà de huit fois le plafond de la sécurité sociale ce qui est un montant énorme moi je dis non au nom de la solidarité il faut faire simple et linéaire et il faut que les ultra riches continuent à payer des cotisations sur retraite même s'ils ne profitent pas de la retraite au prorata de leurs cotisations merci juste avant de donner la parole à Eric je vais vous demander parce que je vois qu'il y en a qui commencent à partir et je comprends il se fait tard je viens de vous mettre un lien dans le chat j'aimerais qu'en partant vous cliquez sur ce lien avant et que vous notiez un retour d'expérience sur ce que vous avez pensé de la séance pour ceux qui restent vous pouvez encore le faire plus tard mais voilà si vous voulez partir ça nous ferait plaisir qu'on ait un retour d'expérience sur la soirée voilà et maintenant je passe la parole à Eric oui merci je vais essayer de formuler ce que je veux dire c'est pas évident alors par exemple ici là je suis dans la campagne Ardéchois si vous donnez un vieil Ardéchois qui a sa ferme qui est son potager 10 000 euros par mois il va prendre ces 10 000 euros et il va utiliser les billets pour faire du chaud et il sera très content avec parce que pour rejoindre la question sur le montant en revanche un très riche par exemple qui a l'habitude de vivre une vie de rockstar lui il aura besoin de 15 000 euros par semaine pour d'argent de poche par semaine pour s'amuser enfin pour voilà et donc entre les deux évidemment c'est très variable donc c'est vraiment lié le désir je crois que c'est ça c'est une notion très variable en fonction des individus et il y a cette notion là puis il y a l'approche que j'entends là qu'on doit essayer de revoir paramétriquement les choses les univers sociaux etc c'est extrêmement intéressant mais je trouve qu'on ne va pas assez loin dans les choix à la fois individuels et civilisationnels alors ça c'est difficile à exprimer je ne sais pas encore comment le dire par exemple si le revenu d'existence est là pour répondre à l'angoisse fondamentale de l'homme de sa survie et qu'on sait que dans le monde actuel et bien parfois et c'est peut-être mieux pour l'épanouissement des gens de vivre dans des yourtes dans un champ etc où ils ont une très faible consommation à la fois carbone mais à la fois de revenus est-ce qu'il ne faut pas repenser un peu ce revenu d'existence en fonction de ce type de civilisation possible voilà un autre imaginaire possible en dehors du fait que oui quand on habite dans un petit pavillon de banlieue et qu'on a 55 ans et bien quand on a une voiture à essence pour aller au supermarché il nous faut forcément 1350 euros par mois voilà je voulais juste mettre cette problématique sur le tapis entre guillemets ou les chevaux voilà oui les situations des uns et des autres sont très variées les besoins sont variés c'est vrai c'est dire il y a un socle il y a un aspect psychologique intéressant pour tout le monde de se dire si jamais je tombe dans le trou le socle il est là pour moi aussi et donc je dirais les riches profitent psychologiquement de ce filet de sécurité alors après je ne sais pas si on peut vivre à la campagne avec nettement moins que 500 euros par mois je vais demander parce que là je me rends compte que il y a Magali Quentin Étienne Corine et Sophie qui n'ont encore jamais pris la parole vous n'êtes pas obligés bien sûr mais n'hésitez pas si vous voulez dire des choses ou autres vous avez aussi le droit ne vous sentez pas timide comme j'ai dit vous n'êtes pas obligés donc si quelqu'un d'autre veut prendre la parole il faut se donner donc si vous avez des envies d'approfondir tel ou tel sujet je suis disposé à travailler un sujet à vous le présenter mais vous avez vu le genre de choses que je sais faire c'est travailler des graphiques pour décrire ce qui se passe on peut décrire ce qui se passe sur les handicapés sur faire un zoom sur ceux qui sont chauveurs en fin de droit ou des choses comme ça si plus personne ne veut intervenir ou n'a de questions je vais à tous vous remercier je viens de vous mettre en lien en plus du lien que je vous ai mis tout à l'heure pour le retour d'expérience un lien avec un document qui contient aussi les liens vers la présentation que vous avez Léon ce soir et qui contiendra aussi à l'avenir les liens des autres présentations qui seront faites à l'avenir je vous invite à y participer il y en aura deux fois par mois tous les derniers mardis de chaque mois il y aura une séance sur ce format pas forcément avec Léon il y aura d'autres intervenants tous les deuxièmes jeudis de chaque mois il y aura des discussions libres sur des thèmes où tout le monde sera à égalité en parole il n'y aura pas un formateur en particulier la séance la prochaine en discussion libre ce sera le 9 février il me semble et le sujet ce sera essentiellement pour ceux qui veulent devenir comme Léon nous aider à faire des formations pour participer à la production des sujets de formation ou faire le formateur dans une séance ou des choses comme ça pas forcément tout seul ça peut être accompagné enfin voilà et la séance de fin de mois du mois de février ce sera le 28 février ce sera avec Guy Vallette qui lui a écrit un livre que j'ai normalement quelque part par là voilà je ne sais pas si vous le voyez l'allocation universelle d'existence pardon je le mets à l'envers voilà et donc j'espère vous y voir nombreux et parler de revenus de base autour de vous ça nous sera utile et si vous voulez pour ceux qui ne sont pas déjà membres du MFRB vous pouvez vous inscrire sur le site revenus de base .info merci à vous merci à vous merci beaucoup je me permets une page de pub supplémentaire Henri le MFRB organise par ailleurs d'autres séminaires en lien avec le revenu de base et les prochaines séances auront lieu ce mois-ci le 3 février donc ce vendredi avec une présentation autour de l'histoire des notions de socialcrate et socialdémocrate le 9 février donc le jeudi d'avant l'Assemblée Générale qui est le 11 et 12 donc pas ce week-end mais le suivant auquel vous êtes tous et toutes conviés où ce sera Guy Vallette qui vient d'appréhender son livre ces deux là elles auront lieu à la librairie du mouvement utopia à Paris si jamais vous êtes à Paris ou en région parisienne et ensuite on aura une séance le 24 février autour de la présentation d'un collectif ce sera à Montreuil un collectif qui s'appelle Changez de cap et qui travaille sur les enfin qui s'est lancé dans la suite des Gilets jaunes en ministrant différents mouvements qui travaille sur différents dossiers mais qui est là depuis un an et à fond sur la lutte contre les algorithmes de la CAF je ne sais pas si vous avez suivi et c'était un peu dans la dernière lettre d'information du MFRB où la coagulaire du net notamment a montré qu'il y avait des algorithmes qui ciblaient de façon vraiment odieuse les personnes les plus précaires pour leur affliger notamment des gens quand leur nom était à consonnance étrangère ou des mères célibataires pour leur imposer des contrôles supplémentaires pour des gens qui sont déjà dans des souvent donc voilà tout ça ça aura lieu ça ce sera la séance du 24 février qui sera physiquement dans les locaux d'Atlèque à Montréal je prie de m'accuser Henri pour cette non tu as très bien fait et d'ailleurs si tu peux mettre dans la foulée les liens si tu fais en vidéo tes séminaires tu peux les mettre dans le chat parce que justement Eric avant que tu arrives en début de séance demandait pour tes séminaires comment on fait pour y accéder donc c'est le moment de lui transmettre les informations alors du coup pour ce soir le plus simple ce sera d'écrire à recherche à revenu de base .info parce que là les liens ne sont pas encore créés normalement ce sera le lien a priori de la salle Zoom ce sera le même lien que ce soir ou c'est un lien spécial que tu as créé Henri ? alors moi je n'ai pas créé de lien pour ça mais tu peux utiliser le lien de ce soir si tu veux je n'ai pas d'objection à cela c'est le lien habituel parce qu'en tout cas il y a le lien qu'on utilise pour les CA notamment mais a priori ce sera celui-ci c'est juste qu'il n'ait pas été intégré dans la dernière infolettre et donc pour ce vendredi en tout cas et peut-être pour le 9 il faudra écrire à recherche à revenu de base .info et sinon si on envoie un autre courrier d'ici là on essaiera de le mettre en tout cas si tu veux utiliser le même lien que pour la séance de ce soir je n'ai pas d'objection c'était pour très bien alors si c'est possible oui parfait super si il existe encore c'est parfait merci pardon merci à tous les deux merci Henri d'avoir organisé ça et merci Léon pour cette présentation c'était vraiment extrêmement intéressant même en l'entendant merci Télémac pardon d'avoir trop introduit bonne soirée merci encore merci beaucoup bonne soirée merci à tous merci au revoir au revoir merci à tous